... Le problème n'est pas que français, il est européen, sur la question des migrants et sur d'autres questions aussi. Et notamment sur des luttes comme le Lyon-Turin. Alors il n'y a pas un notave France et un notave Italie, il y a notave tout court. Moi je représente le mouvement notave avec une petite délégation qui est venue ici pour cette journée. J'essayerai de faire une petite intervention dans la langue française. Petite patience. Je veux dire que la lutte de la ZAD, la lutte contre le report de Notre-Dame-de-Lande, elle a beaucoup de liaisons avec notre lutte. Nous entendons tout ce qui est passé ici, parce que ce que nous avons vu dans notre lutte, dans les années. Et pas seulement parce que l'imposition de cette oeuvre, c'est une position négocide, parce que c'est une imposition, pas seulement pour ça, mais aussi parce qu'ici, vous êtes en train d'expérimenter un différent type de vie, de créer cette société future. Que nous soyons une société où les oeuvres imposées sont impossibles à faire, mais aussi où les gens peuvent voyager dans le monde, pas les méchandises, comme à Calais. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est impossible de vaincre une lutte, une fois partout. Mais il est possible de construire une communauté en lutte. Une communauté en lutte qui soit à se défendre maintenant et dans le futur. Et ça, c'est ce qui est passé ici. Et ce que nous entendons faire dans la vallée de Suze. Donc, on doit lutter, pas seulement contre l'aéroport, mais contre tout ce monde qui fait que l'aéroport, c'est possible. On doit construire un autre type de vie. On doit construire une communauté différente, avec des différentes idées, avec des différentes pratiques. Pour faire ça, il faut être tous disponibles à enseigner quelque chose et apprendre quelque chose. Parce que dans cette lutte, tous, ils sont nécessaires. Mais personne n'est indispensable. Je vous dis seulement une chose en cœur. Maintenant, on vit en Italie, dans la vallée de Suze. On a une répression très forte. C'est normal. Plus on est voisin à la victoire, plus c'est difficile. Donc, maintenant, il y a beaucoup de personnes, des camarades, qui n'acceptent plus les impositions des tribunaux, qu'ils ont évadées, qu'ils ne suivent plus les prescriptions des tribunaux. Donc, ça comporte une répression toutefois plus forte. Mais on continue la lutte également. Et donc, je veux remercier aussi ces camarades qui l'ont choisi de supporter une répression plus forte pour la liberté de tous. Parce que, maintenant, on le voit ici en France, en Italie, en toute l'Europe, il y a un type de répression préventive toujours plus forte. Ils prouvent à faire quelque chose qui n'est pas la prison, mais c'est la prison dans la maison. C'est les différents prescriptions, les différents... Assignations à résidence. Assignations à résidence. Assignations à résidence. Assignations à résidence domiciliaires. D'accord. Pas seulement l'assignation à résidence domiciliaire, d'autres types d'assignations qui font que les luttes s'arrêtent. Mais il faut n'accepter pas. Il faut n'avoir pas peur de la prison. Nous sommes prêts à aller à la prison s'il faut. On est dans une lutte très, très importante. Ici, dans la vallée. Donc, on doit être prêts à tout. On pense ça parce que la défense de la nature, c'est très important. Mais en plus, nous pensons que nous ne défendons pas la nature. Nous sommes la nature. Nous sommes la nature qui se défend. Merci. En Italie, c'est plus de 800 personnes qui sont inquiétées par la justice, poursuivies ou assignées à résidence. C'est donc énorme. Et je voulais juste profiter de ce témoignage pour rappeler une chose. C'est que la France, l'Italie et l'Union européenne ont été condamnées par le tribunal permanent des peuples, qui est une institution qui est officielle, reconnue, mais sans être dans le droit administratif qu'on connaît. Mais ce tribunal administratif des peuples, qui a rendu beaucoup de jugements depuis plusieurs décennies, a récemment condamné la France, l'Italie et l'Union européenne pour leurs agissements contre les libertés des citoyens dans le Val-de-Suzes et ici à Notre-Dame-des-Landes. Ce jugement, vous pouvez le trouver sur Internet, en tapant au tribunal permanent des peuples Notre-Dame-des-Landes ou Lyon-Turin. Il sera remis officiellement le 26 octobre à l'Union européenne dans le cadre d'une cérémonie un petit peu particulière, un petit peu solennelle, à laquelle, bien sûr, tout le monde est invité. Il y aura plusieurs quarts d'Italiens. Il y a aussi plein de représentants d'autres luttes contre les grands projets inutiles, puisque l'initiative est partie du Forum international de cet été. Et vous êtes les bienvenus également. Donc rendez-vous, tous ceux qui peuvent et qui veulent, le 26 octobre à Strasbourg et vous aurez des renseignements plus précis sur les sites du Lyon-Turin ou de Notre-Dame-des-Landes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada